Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, vidéo sur la transidentité, comme vous l'avez vu dans le titre, oh mon dieu, une vidéo sur la transidentité sur la chaîne d'une personne trans, comme c'est détonnant. Hashtag humour ! Bon, nous sommes aujourd'hui avec mon guest préféré, qui n'est jamais venu sur cette chaîne, mais qui reviendra sûrement. Eden, j'ai vraiment... Je suis concentrée pour pas dire RN, je te jure, je me suis concentrée. Mon meilleure amie, du coup. Ok. Du coup, on est aujourd'hui ici pour répondre à 5 questions sur la transidentité, donc on est tous les deux trans, masque. J'aurais bien voulu avoir l'avis d'une femme trans, du coup, mais il se trouve que... Ça va, il me manque, je dérange. Moi, c'est un chat. Ah, rien de son cul, mais il n'y a pas de souci. J'aurais bien voulu avoir l'avis d'une femme trans, mais j'en connais une seule personnellement, et je n'ai pas chez moi à mes dispositions, donc... Je vais utiliser... Voilà. Donc, nous, on dégage de mon cahier, il y a des questions. Y'a l'homme amour ! Vous verrez les questions affichées à l'écran, mais je voulais les lire quand même. J'ai lu la lumière, je pense que c'est le mieux. Du coup, première question. Comment on a découvert notre transidentité ? Donc, je vais laisser Hélène commencer. Je me suis coupée les cheveux. Cours ! Développe un peu, parce que sinon c'est compliqué. Non, euh... Il donne l'âge et tout, il n'y a pas de non, je suis sentie. Euh... Tu sais quel âge j'avais genre 14 ans, je crois ? Non. Qu'est-ce que j'avais déjà ? Ah oui. Ah ouais, à peu près de l'heure. Et du coup, bon, depuis toujours, j'ai les cheveux très très longs et j'aimais avoir les cheveux très très longs. Et en fait, à un moment, j'en ai eu marre. Et du coup, j'ai voulu avoir les cheveux très très courts, un peu comme ça. Et en fait, je me suis sentie super bien. Et du coup, j'ai commencé à me questionner par rapport à un petit peu plus genre, étant donné que je n'ai plus vraiment une apparence féminine. Et, euh, bah, bon, quoi. Et du coup, bon, premièrement, j'en suis venue à la conclusion que j'étais genderfluide. Mais, euh, bah, quelques mois après mon premier coming out à genderfluide, en fait, j'ai eu l'impression que je me sentais très mal à l'aise d'être considérée comme fille. Et que, bah, du coup, les pronoms féminins, les objectifs féminins, féminins, ça m'était mal. Et du coup, bah, voilà. Ok. Et, euh, du coup, je venais à rappeler que, bah, c'est là parce que vous avez les cheveux courts, qu'on vous considérera automatiquement comme un garçon. Comme un garçon qui va avoir les cheveux longs. Euh, mon chat est en train de passer un cas, mais tout le monde, je sais pas, je lui donne rien à fumer, je vous jure même pas d'air d'achat. Il y avait un souci. Euh, qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, et du coup, bah, lui, c'était en se reposant les cheveux, mais en réalisation derrière. Et ça montre aussi qu'il s'est considéré comme genderfluide au début, comme quoi le genre est fluctuant dans la vie. Oui, du coup, ça fluctue, par mon effort aussi, je vais vous l'expliquer. Quand j'avais, on sait, histoire de nos familles, on s'est mis en couple quand on avait 12 ans. Oh, putain, ça fait un bague ! Ouais, ça fait un bague. Euh, on en avait 17 maintenant. Et, euh, presque 17 ans, et je l'ai 17 ans. Et, euh, bah, on a été un couple. Lesbiennes, du coup, parce qu'on ne s'était pas découvert à cette époque-là. Et, euh, quand on a rompu, j'ai commencé à me remettre en question sur tout le monde. Pour la première fois ? On a rompu pour la première fois, parce que j'avais beaucoup de bordel ! Ah, ok ! Attends, on va vous expliquer, hein ! Euh, quand on m'a rompu pour la première fois, c'était juste, euh, en mai, je pense. En mai, euh... Deux années, de l'époque, je ne sais plus, quand on était, c'était avant le Covid, ça remetait à fond. Oh, c'est l'écriture ! Euh, au Mg, on n'avait pas les masques en cours, genre, promis ça, tu fais ça ! Euh... Du coup, oui, j'ai, à notre cure, j'ai commencé à me questionner sur beaucoup de choses. Euh... Donc, je ne savais pas que la non-dénarité existait non plus. Euh... C'est vrai qu'on est assez informés quand même. Du coup, euh... Ben... J'étais perdue, si vous voulez, j'étais là, en mode... Enfin... Je sais pas qui je suis, je sais pas comment me définir. Je me sens pas fille, mais c'est pas normal, je suis une fille ! Tu vois ? J'avais déjà un peu court, euh, j'avais des tenues plutôt androgyne à l'époque. Ah oui. Genre, je m'habillais en jean sweatshirt et comme j'avais pas énormément de poitrine non plus, ça se voyait pas beaucoup. Enfin... Genre d'ordre masculin, tu vois, mais... J'avais pas l'air totalement de fille non plus. Euh... Et j'ai vraiment commencé à me questionner, euh... J'ai commencé à être dérangée par mes hanches, parce que c'est ma plus grosse dysphorie, faut savoir, les hanches, vraiment. Euh... C'était une époque où je faisais beaucoup de sport, et voir mes muscles, ça me rappelait le côté masculin, et ça me rendait heureux. Je dis pas que je voulais mettre mes muscles. Et euh... Du coup, oui, j'ai commencé à me questionner, et puis... J'en ai parlé à Eden, et je lui ai fait euh... Bah, en fait, je crois, je me sens comme un mec qui s'enfame. Comme un mec dans le corps de femme. Ouais, ouais. Et j'ai commencé à me parler à ma mère, j'ai dit, non, je me sens pas fille. Elle me fait, on a tous une partie homme, une partie familiale. Ah putain, ma mère elle va sortir la même chose. Et ma mère elle était pas du tout sensibilisée à la transidentité, elle connaissait que des femmes trans, mais qui avaient la cinquantaine, tu vois, donc c'est pas exactement la même chose. Surtout moi j'avais vraiment 12 ans quoi, j'venais d'avoir mes 13 ans, quand j'en ai parlé. Du coup, euh... Je me suis renseignée un petit peu, et je suis tombée sur un youtubeur, qui s'appelle Alistair H. Paradoxal. Et euh... Une personne m'a appris, comme a dû appeler beaucoup de gens je pense, qu'il existait la non-binarité, donc le fait de nous entier, ni homme ni femme, et la transidentité, donc le fait de sortir dans le genre opposé, enfin dans un genre différent, de celui qui nous a été attribué à la naissance. Au début, je pense que je voulais pas gravir, gravir... Bon, désolée ma caméra comme s'est coupée, parce que j'ai des petits problèmes de stockage avec mon téléphone, on va s'occuper de ça, mais il y a peut-être des vidéos, pas tournées, pas montées, pas montées, qui sont tournées, qui sont très longues, qui prennent beaucoup de place, bref. J'en étais où ? J'en étais où ? Donc je me concerne avec mon mère, parce que je voulais pas aggraver ! Je voulais vous montrer ! La situation, dans ma tête c'était grave en fait, de se sentir, ah oui ! Donc je me disais je suis non-binaire, je me disais pour mon guêle, c'est vrai que je te dérange pas ! Et du coup, j'ai renié mon truc, j'ai renié ma transidentité pendant un moment, j'étais là non, je suis non-binaire ! Et arrivé un moment où en fait j'en pouvais plus, j'en pouvais plus comme genre féminin, j'en pouvais plus de l'apparence féminine que j'avais. Et effectivement, je me suis dit bon ok, et j'avais déjà choisi le prénom Akane à l'époque, j'ai choisi ma bande de me questionner sur mon genre, je me suis dit ok Akka, c'est clairement un homme, c'est clairement en trans. J'ai commencé à me genre en masculin, comme Eden a commencé à me genre en masculin, j'ai expliqué à mes autres potes que j'aimerais bien que je me genre en masculin, il n'y a pas eu de gros soucis en soi. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis dit bien plus confortable, bien sûr. Un sujet fait... j'aime comme les gars, mais du coup, on arrive à la deuxième question. comment a-t-on fait notre coming out à toi ? J'ai dit la parole très longtemps. Alors j'ai pas vraiment fait de... enfin j'en ai fait... je me fais avec une famille, du coup je sais plus trop comment ça s'est passé. Par mes seuls tu me fous... Ouais, toi par mes seuls, je lui ai dit... Enfin... Ouais. Après, au reçu de mes potes, je leur ai dit coucou j'aimerais faire genre au masculin, entre autres. Après, ma famille... Bah mes parents sont divorcés, du coup, du côté de ma mère, c'est assez compliqué. Bah ma mère en même temps, c'est compliqué. Je n'ai pas fait un coming out direct en me disant coucou en fait, je n'aime pas que tu es bien comme une mère. Mais, j'ai laissé des indices, entre guillemets, du coup elle sait quand même comment je me sens, mais voilà quoi. On n'en parle pas vraiment. avec un talk about de transparentité. Voilà, c'est ça. Je suis désolée, je vous mets devant la caméra et vous continuez à voir son magnifique visage. Je vais extraire mon coeur. De côté de mon père, j'ai mis un peu beaucoup de temps. Enfin, je l'ai fait il y a très récemment d'ailleurs. Il y a très récemment. Oui, il y a très récemment. C'est ce que j'ai dit ? Oui, il y a très récemment. Bah si. Débattez en commentaire. Ok. Si, ça c'est. C'était un peu compliqué parce que je n'osais pas me lancer. Je me souviens, ma soeur, en gros on était à un dîner avec des sites connaissants de tout mon travail et je ne me sentais pas à l'aise. Du coup, je lui ai écrit un énorme pavet par message que je lui ai écrit sous la table comme ça. Et du coup, elle m'a dit si tu veux, on peut en parler plus ça et tout. Parce que c'était pas trop la bonne situation. Et au final, dans la voiture, pour rentrer à la maison, on en a parlé. Du coup, je lui ai dit et tout. Elle a parfaitement accepté. Elle essaye de me gendre dans ma secrétaire. Bah, on a peu de peu, quoi. Et elle essaye de m'appeler plus par Eden du coup. Et puis mon père après. Du coup, j'ai fait pareil. Voilà. Ok. Un autre fort. Il va falloir que de base, je n'aime pas mon dîner. De base, je le trouve vraiment très moche. Je ne le dirai pas sur internet, je pense. Et si vous connaissez, je le dis pas en commentaire. C'est juste bête et méchant. Mais, ne cherchez pas à le connaître. Parce que non, c'est pour moi. Si vous cherchez mon prénom, c'est Aka ou Akane. Mais, du coup, voilà. J'ai déjà dit à la mère que je n'aimais pas mon prénom. Il faut savoir que mes parents ne sont pas divorcés, mais ils sont séparés. Et ma relation avec mon père est très, très, très compliqué. À savoir que j'ai eu beaucoup de traumatismes qui ont causé ma... Je ne suis pas mal que je suis actuellement. Je parle de ma dépression. Et, oui, du coup, c'est compliqué de parler avec quelqu'un qui a un trauma largement. Donc, j'ai commencé par en parler à ma mère. Et j'habite avec ma maman et une amie. Donc, je leur en ai parlé à L2. Et elles m'ont fait, oui, mais je n'étais peut-être pas sûre et tout. Mais j'en ai expliqué vraiment ce que c'était à l'insenté. Elles ont compris. Et j'ai parlé de ça. J'avais 13 ans. 14, je venais d'avoir 14 ans, je crois. Un peu comme ça. Mais je leur en ai parlé plusieurs fois à ma mère. J'ai dit, mais tu sais, je ne sais pas qui. Tu sais, j'aimerais bien comprendre ce que j'ai. Mais tu sais, dans la vie d'habitude et tout. Au collège, machin, on m'appelle à canner. Et de fil en aiguille, ça s'est donné de plus en plus insupportable pour moi. On m'appelle ma fille, etc, etc. Et pendant le confinement, j'ai dit, Maman, maintenant, tu n'y peux plus, en fait. Vraiment, c'est... Et ma coloc, je ne voulais pas dire ce nom. Je ne veux plus que vous m'appelez par mon email. C'est insupportable. C'est vraiment dur pour moi. Je ne vais pas très bien en plus. Donc, si vous voulez une balance en plus, c'est très sympa. Et j'en m'appelle. Mais de toute façon, sinon, vous m'appelez par mon email, je ne répondrai plus. Si vous m'appelez par mon email, pareil. Donc, elles ont assez bien compris parce que... Je ne parle pas beaucoup de mon malaise, en soi, à mes parents. Donc, là, quand j'en parle, c'est qu'il y a vraiment un truc qui déconne. Et donc, là, elles ont compris. Du coup, depuis, elle ne m'appelle AK, elle ne gère pas du tout. Mais ça fait toujours plaisir d'entendre, c'est vrai. Et ma mère s'est sentie obligée d'en parler à mon père. Et de toute façon, je savais que moi, de moi-même, j'aurais pas pu lui en parler. Donc, elle lui en a parlé. Il a fait, écoute, j'ai pas de problème avec ça et tout. Moi, j'ai dit, enfin, j'ai pas de problème avec le fait que tu sembles homme. C'est pas un big deal. Mais il a dit, je peux pas être comme mon fils. Moi, j'ai eu une fille. Ça fait mal. Mais d'un autre côté, il faut comprendre le parent qui n'est pas du tout, du tout, du tout exposé à ça. Pour le coup, il est pas comme ma mère. Il n'y a pas de pote trans, même transphème ou quoi. Donc, ça va être très compliqué. Et maintenant, il essaye de... Déjà, il ne m'appelle pas par mon prénom. Il m'appelle par 1 sur 1. Que je le donne quand même. Et... Et puis, il ne féminise plus trop. Il essaye de ne pas de genre. C'est pas une genre au féminin. C'est pas une genre masculin. C'est ce que j'ai accordé. Et puis, voilà. J'ai envie de dire... Enfin, il s'en prête que je prenne la testostérone. Il manque un schéma de genre, etc. Donc, voilà. Question 3. Comment est-ce qu'on gère notre dysphorie ? Mal ! Comment tu gères ta dysphorie ? Mal ! Comment tu essaies de gérer ? Déjà, qu'est-ce que c'est tes dysphorie ? Alors, moi, ce qui me rend très 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 dysphorie, c'est principalement ma poitrine, qui est relativement... Proéminante ? Non, je dirais pas proéminante. Développée ? Un peu mes cuisses et mes hanches, mais principalement ma poitrine. Du coup, généralement, ce que je fais, c'est que je mets mon linder, je le mets très très souvent, il me semble que même une fois, je me sortais tellement mal que je vais sûrement en aller avec. Ne faites pas. Non, ne faites pas. Oui, c'est dangereux. Tu peux respirer, tu peux mourir. Laisse-lui, t'es comme ça. Je mets des vêtements, des choses qui cachent ma poitrine, et qui me font oublier parce qu'elle est là. Oui. Ok. Alors, personnellement, je suis une historique de beaucoup de choses. De mes bras, parce qu'ils n'arrivent pas. Là, ils ne sont plus du tout. De ma poitrine, un peu. Enfin, même un bonnet. Ah, si vous voyez, c'est trop grand pour moi. Ils ont une historique d'eux parce que j'ai deux boules graisses là, ça va. Mais ma taille, qui est creusée. Du coup, j'aime les bras. Les hanches, les cuisses, c'est pas beaucoup. Et mon cou, ma mâchoire. Enfin, j'aime pas. Donc, comment je fais pour gérer ? Aujourd'hui, par exemple, j'étais en grosse crise de dysphorie. J'ai mis un gros large. Enfin, c'est bon, pas un pyjama, mais genre, il est super large. J'ai mis mon gros sweatshirt, pour lequel on voit pas que j'ai des seins. Et j'ai fait quoi aussi ? Bah, j'ai pack. Pour la première fois de ma vie. C'est la deuxième fois de ma vie que j'essaie. Et je suis jamais sortie avec un packer, parce que je me sens pas encore assez en contente avec moi-même pour le faire. Je pense que ça va venir très peu. Enfin, il n'y a pas très longtemps parce que... Là, je me sens bien. Tu vois, j'ai pack. Cette après-midi, j'étais en crise de dysphorie. Je me suis pack. Genre, j'ai vraiment décollé mon cabure. Je suis beauf. Mon caleçon ! Pour... Bah, pour pack. Du coup, si vous voulez l'astuce, je l'ai découpé genre au niveau de l'entrejambe et j'ai mis les chaussures. On est pauvres ici ! Et du coup, bah, ça rentre comme ça, genre. Je vous montre. Paquet. Oh, les grosses culs ! Oh, les grosses culs ! Voilà, et euh... J'aime ça. Franchement, je me sens mieux. Et puis, j'ai regardé des vidéos de trans positives. Notamment, donc, de Crazy Eden. Et de Alistair H. Paradoxaré, du coup. Et puis, voilà. Puis, j'ai repensé à mon psychiatre de transition. Euh... Je suis pas encore sûre, euh... Genre, dans l'immédiat... On va faire plus simple. Dans l'immédiat, si on te proposait de changer des trucs de transition, de transition, tu ferais quoi ? Alors, je pense que je donnerais soit une réduction de l'innovation des... Des... Des bobines ! Euh... Ouais... Testostérone ? Ouais, pourquoi pas. Ouais... Ça va... Je crois qu'il a pas vraiment pensé à sa transition, ce mec ! Non, bah... Je sais pas... En fait, je suis pas sûre de ce que... Et c'est ok. Oui ? Du coup, je passe... Tu passes le micro. Ouais, du coup, tu te prends la transition, bien sûr. Alors, il faut savoir que j'ai vu un psychiatre à la Pitié-Stépêtrière, dans l'unité spécialisée, euh... Bah... Pour la France identité, à Paris. Euh... Donc, il y a d'autres... Qui s'occupent des jeunes... Des personnes transgenres, Qui transitionnent. Ouais... Ou qui transitionnent, enfin... Des personnes transgenres. Et euh... On a vu ensemble un peu mes projets. Donc déjà, il va y avoir changé mon prénom sur ma carte d'entité. Ah... Ça aussi. Euh... Ensuite, je vais pas falloir qu'on constitue un dossier, pour que j'aille au tribunal, pour que je change mon genre sur ma carte d'entité. Parce qu'il faut aller au tribunal, parce qu'en gros... Ok, bon alors ceci, mon coming-out, c'est genre. Parce qu'en gros, si tu veux, ça change mon numéro de sécu. Le 2 devient 1. Ouais, bye. Et du coup, c'est compliqué. Donc... C'est sur le verre. Comme le bon. Donc voilà. Euh... Ensuite, je vais prendre ma testostérone l'année prochaine, à mes 18 ans. Euh... Et ensuite, je vais faire une ablation de ma mère. Donc une... Une torsoplastie. Mamectomie ou torsoplastie. On préfère le mot torsoplastie, parce que mamectomie, c'est retirer quelque chose. Alors que torsoplastie, c'est faire une opération pour que tu aies un beau torsure. C'est plus positif comme terme. En fait. C'est ça que je viens de l'expliquer. Et euh... Plus tard, peut-être euh... Changer de sexe, mais je suis pas sûre. En tout cas, hystérectomie. Donc hystérectomie, c'est euh... L'ablation. C'est vrai, c'est qu'il y a 3 types, en fait. Mais en gros, c'est... C'est plus du thé aussi. En gros. Je fais du gros gros gros. Mais euh... Sinon c'est des gens plus compliqués, ça va prendre 30 minutes. Donc, dernière question. Question 5. Comment on vit notre adolescence en tant que personne trans ? Enquête spéciale. Également. Euh... Des fois j'ai envie de mourir. Ah, il y a des fois un peu quand même. Ah, il y a des fois un peu quand même. Enfin... Tu sais quoi, c'est le mot de tête que j'ai alors ? Il y a un peu des fois quand même ! Euh... Je sais pas par où commencer, en fait. Bah, moi, au lycée. Ah, au lycée ! Euh... Bon, je pense que ça va. Euh... Ben... En fait, j'ai fait mon... Euh... Ma prof principale. Très très nerveuse d'esprit. Pour le temps, c'est euh... Je ne comptais pas faire de cuttings out. Euh... Mais j'ai un autre pote qui est trans. Enfin, parce qu'en gros, au début de l'année, j'ai changé de classe. Mais bref. Et du coup, il m'a dit, ouais, notre prof principale est super cool. Je pense que tu peux le dire et tout. Et du coup, je lui ai dit. Du coup, bah, il m'appelle Eden. Elle me joue au mes supplie là. Euh... Je crois qu'il y a la plupart de mes profs aussi qui me... Ouais. Non, ouais. Euh... Ce qui me fait chier, c'est de voir des fois, il faut quand même, moi, de m'envoyer sur mes profs. Sur la plupart, je le fais pas. Mais sur les trucs de... De bike. Ou des... Enfin, il y a pas de... Ça me fait chier. Ouais. Euh... Ouais. Ouais. Ok. Et au niveau des potes et tout ? Oh, mes potes, ça va. Ouais. Alors, il faut savoir que même si on est à nous, vu qu'on est pas dans le même lycée. Parce que j'ai décidé de bouger mon cul de ma ville mentale. Et d'aller dans la grande ville qui est à côté. Il est long. Et euh... Et en gros, j'ai fait mon coming out à tous mes potes. Dès que je suis arrivée au lycée, parce que j'avais aucun problème avec ça. Vraiment, j'étais là. Mais jugez-moi si vous voulez. Mais si vous me jugez, c'est que vous êtes les mêmes potes. Et au final, je suis assez... Je potes avec tout le monde dans le lycée. Même si je suis très introvertie et j'aime pas parler aux gens. Ben... C'est un lycée où il y a beaucoup de gens cool. Je vais pas mentir. Donc, ça me dérange pas de parler aux gens. Euh... Quasiment personne sauf les gens de ma classe. Du coup, c'est mon dead name. Euh... Et du coup, mes potes le savent. Et ils sont... Franchement, ils n'ont rien à le foutre. Euh... J'ai fait mon coming out à ma CTE l'année dernière qui a fait, c'est pas possible machin. Et puis, il y a eu un... Une... Une circulaire qui est passée en début d'année scolaire. Là. Si vous êtes trans, vous le savez sûrement. Mais en gros, ça pousse les... Les cadres éducatifs en soi. À... À appeler les personnes de France par leur prénom. Et ça a poussé des élèves à le faire. Et à les gérer par des bons pronoms. Ben, ici, il y a une circulaire qui passe. Qui est dans toute la France. Euh... Un petit peu qu'il avait passé d'ailleurs. Mais ici, il y a une personne. Je crois que c'est... C'est ça. Là. Et du coup, ben... J'ai fait mon coming out à ma prof principale en début d'année là. Et la plupart de mes profs m'appellent à Canet. Ou à K. Et... Vu que je n'ai pas beaucoup, beaucoup en cours non plus. Pour problèmes psychologiques. Et ben... Je vois pas beaucoup les profs qui m'appellent par mon dead name. Donc euh... Donc c'est plutôt stylé au lycée. Ensuite, en tant qu'adolescent... Euh... Alors je parlais d'un... Je suis des pâcheux. Je suis en hospital psychiatré. Oh ! Deux jours. Oh ! Oh ! Et euh... Ils ont pris une décision que je trouve débile. C'est pour euh... Un hôpital psychiatrique qui est orienté vers les jeunes. C'est qu'eux-mêmes les personnes trans, Ils disent avoir conscience de leur mal-être. Mais ils les appellent par leur dead name. Et les gens... Bien en féminin... Non mais... Non mais... Pour les personnes transmasques. Y'a pas de transfemme dans le service du coup. Euh... Mais... Bien. Ils insistent bien. Les mademoiselles... Les... Les chronos féminins... Ils sont à fond ! Et euh... Et c'est assez gênant. Du coup, j'ai un peu pété un coup de gueule. Ma mère aussi. Et euh... Mon psychiatre. Euh... De transition. Du coup, mon psychiatre pour ma transition va pas tarder à leur... Les appeler et leur faire euh... C'est pas normal ce que vous faites. Vous vous êtes très mal informés. Euh... Donc voilà. Ça va plutôt bien repasser je pense. En tout cas, euh... Moi je... Avec. On va dire. Et puis euh... J'essaye de... Le truc dans ma tête. Parce que sinon ça va juste me saouler. Et j'ai pas envie de m'énerver pour rien. Je pense qu'on peut en terminer là. Oui. Donc euh... Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Eden ? Qu'il y a un petit ressenti sur cette vidéo ? Qu'est-ce que t'es à l'aise ? Qu'est-ce que t'es à l'aise ? Qu'est-ce que t'es à l'aise ? Ok. Ça va ? Oui. Non, vraiment. Ok. Moi ça va faire plaisir de vous en parler. Du coup surtout avec mon meilleur ami. Et euh... Qu'on soit deux à parler pour une fois. Parce que c'est rare les vidéos. En général je tourne tout seule. Parce que... Bah parce que j'ai pas trop le choix. Ou euh... Que je suis inspirée quand je suis tout seule. Bref. En tout cas. N'hésitez... N'hésitez pas. À... À... Vous abonner. Pour me soutenir. À aller voir Eden sur ses réseaux. Enfin, sur son réseau social. Pense pas. Et Instagram quand même. Donc je vous mets son Insta dans la description. Si vous ne voulez pas. Euh... Ta-ta-ta. Euh... N'hésitez pas. À mettre un like. À commenter. Pour dire ce que vous avez pensé. Si vous êtes trans. N'hésitez pas. Coucou ! Oui aussi. Coucou Géco. Soit à mes DM sur Instagram. Si vous avez des questions. Soit à mes DM sur Instagram. Si vous avez des questions. Pour faire une... Une collab en vidéo. Pourquoi pas. En site. Si ça match. Je vois pas pourquoi on en prépare. Et si vous êtes près de... Si vous êtes en Bourgogne. On va dire. Parce que pour l'instant j'ai en Bourgogne. Je n'ai pas trop la possibilité de me déplacer. Euh... Parce que je suis mineure. Fait que j'ai pas à mon père du quoi. Encore. Parfois ils m'ont connu. Côte d'or. Côte d'or. Côte d'or. Côte d'or c'est mieux. Avoir un avis du genre opposé. Ca peut être intéressant. Ou si vous êtes non binaire aussi. N'hésitez pas. Sur ce. Je vous fais. Des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titres par Jérémy Diaz.